A chaque fin d'été se déroule un rituel étonnant dans les Alpes, une opération délicate d'alvinage dans les lacs d'altitude. Les pêcheurs donnent ainsi un coup de pouce à la nature en repeuplant en truite certains secteurs. La météo est idéale pour cette opération que les pêcheurs de l'Isère organisent chaque année à la fin de l'été. Ils sont une cinquantaine mobilisés depuis très tôt ce matin. Une équipe à l'Altiport de l'Alpe d'Huez, les autres positionnés à proximité des lacs d'altitude pour récupérer les truitels. Mais avant de prendre la voie des airs pour rejoindre leur nouvelle demeure, il faut préparer ces demoiselles au voyage. Là on va mettre 250 truitels ou 500 truitels par sac, ça dépend. Après on va mettre de l'oxygène, on va les fermer et ils vont être déportés sur les lacs. On a 300 kilos à peu près. Le plan de vol est prêt. Trois rotations sont nécessaires pour acheminer les sacs sur les bords des lacs. Une vingtaine de sites au total. Aujourd'hui on met à peu près 22 500 poissons. Donc dans tous les lacs. Alors c'est essentiellement de la Fario, de l'arc et du Tomont-Sondaine. L'hélicoptère permet de réduire le temps de transport, car pour atteindre certains de ces lacs, il faudrait compter plus de trois heures de marche. Le transfert doit être rapide et le sac manipulé avec la plus grande précaution, pour ne pas trop stresser les truitels. Il faut maintenant acclimater les poissons pour éviter un violent choc thermique. On n'a pas pris le thermomètre, mais bon. Le sac sera plongé quelques minutes dans l'eau du lac avant de lâcher. Voilà, elles sont très très belles. Dans le lac de la Motte, l'un des plus grands du massif de Belle-Donne, les truitels de l'automne viennent rejoindre leurs aînés, qui elles aussi sont arrivés ici en hélicoptère. Car rares sont les espèces qui peuvent naturellement se reproduire à cette altitude. On ne relâche pas les ombles, parce que les ombles, eux, quand ils frayent, ils frayent au fond du lac, dans les fonds de lac. Donc eux, ils n'ont pas de gros problèmes. Que tout ce qui est fario a besoin d'une arrivée d'eau pour aller frayer. Donc il peut y avoir de la reproduction, mais c'est très rare. Pour maintenir une vie aquatique dans ces lacs d'altitude, les pêcheurs donnent un petit coup de pouce à la nature avec ces alvinages héliportés. Un rituel qui se renouvelle chaque été depuis plus de 60 ans en Isère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada